Investir dans l'immobilier c'est fini, investir dans l'immobilier c'est trop tard, investir dans l'immobilier c'est foutu, c'était mieux avant, c'était plus possible. Voilà des choses qu'on entend tous les jours avec certaines personnes qui vont expliquer que c'est même devenu impossible de réussir à gagner de l'argent avec l'immobilier aujourd'hui pour plein de raisons parce que bien il y a trop de freins, parce qu'il y a trop de réglementations, parce que les locataires sont irrespectueux, parce que tu risques d'avoir des impayés, tout ça et même évidemment des soucis pour réussir ne serait-ce que de financer, voilà. Mais c'est sûr que si on s'y prend comme la majorité des gens et ben tu vas te retrouver comme 80% des investisseurs aujourd'hui qui vont littéralement perdre de l'argent en misant sur l'immobilier, tout simplement parce qu'ils ont une approche qui n'est pas suffisamment experte j'ai envie de dire. C'est à dire que il est encore possible de réussir à s'enrichir grâce à ce secteur, grâce à l'immobilier, je le sais, je le pratique depuis des années, mais il y a des défis à relever qui sont de plus en plus complexes à cause de multiples obstacles et ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui il y a seulement une minorité de personnes qui vont réussir à s'enrichir avec l'immobilier, c'est pas la majorité des gens qui vont se lancer là dedans parce que c'est dur, parce que ça n'a rien de passif, parce qu'on n'a aucune garantie, même en mettant toutes les mesures en place on n'a pas de garantie d'être sûr et certain que ça va marcher à long terme. Seulement, il y a quand même des petits malins aujourd'hui qui tranquillement, mois après mois, encaissent sans rien faire ou presque des milliers d'euros. J'ai pas dit que c'était passif, attention, immobilier ça n'a rien de passif et quand tu entendras quelqu'un qui t'explique que l'immobilier c'est passif, faut te barrer en courant parce que le mec il est en train d'essayer de te mettre une carotte quoi, tu vois, ou c'est quelqu'un qui n'y connaît rien, n'importe quel investisseur un tout petit peu sérieux, il t'expliquera que ça n'a strictement rien de passif. Bref, t'aimerais bien gagner de l'argent aujourd'hui en commençant à investir dans l'immobilier, mais tu penses peut-être, t'es peut-être dans une situation où tu te dis qu'au fond c'est peut-être pas un truc qui est fait pour toi, peut-être que tu te dis qu'il faut déjà avoir beaucoup d'argent à la base pour pouvoir réussir à investir puisque on ne prête qu'aux riches. Mais le problème c'est que t'as peut-être du mal à trouver des biens rentables ou que tu crains de faire le mauvais choix et ça peut être quelque chose de bloquant, je sais ce que c'est, je suis passé par là. Et le résultat c'est que les années elles passent, le temps lui passe et toi t'es toujours pas passé à l'action, tu vois. Et c'est frustrant, ça génère beaucoup de déceptions en quelque sorte parce que tu sens bien, tu le sais, que si t'avais su passer à l'action, si t'avais réussi à faire il y a déjà quelques temps un certain nombre d'actions pour réussir à mettre en place des choses comme ça, ben ensuite ça tourne, ça roule quoi tu vois. Mais pour ça, pour réussir à faire ça, encore faut-il savoir par où commencer quoi. Mais si tu fais rien là et que tu continues à attendre et à repousser au lendemain, qu'est-ce qui va se passer ? Bah c'est simple, ta situation elle va pas s'améliorer, on est dans une époque aujourd'hui on a besoin de compléments de revenus, on sait très bien que ta retraite tu peux te la coller derrière l'oreille, donc en gros on pourrait imaginer que de l'investissement dans de l'immobilier locatif puisse te permettre d'obtenir tes trimestres manquants, un complément de retraite en fin de compte pour essayer de pallier à tes besoins d'argent une fois que tu seras à l'âge vieux quoi, tu vois, ou même avant, pourquoi pas, c'est pas la question. Mais en fin de compte ce qu'il faut se demander c'est quel bien choisir, comment négocier, comment acheter, comment financer, comment trouver le bon locataire, tu vois bien que c'est des choses qui sont pas à la portée de tout le monde, surtout quand on en a jamais fait, quand on s'est jamais attaqué à ça. Et pire encore, je crois que une des pires solutions qu'il pourrait y avoir aujourd'hui ce serait d'accorder ta confiance à un promoteur immobilier ou un conseiller en gestion de patrimoine qui va te vendre une défiscalisation, tu vois, typiquement il va te faire une promesse de défiscalisation avec un dispositif comme le Pinel par exemple. Et puis bon, on sait très bien que la plupart des gens qui s'engagent dans ce genre de dispositifs fiscaux organisés par l'État, etc., certes ils arrivent à payer moins d'impôts mais ça veut pas dire in fine qu'ils s'enrichissent, tout simplement parce que la plupart du temps ils achètent des biens beaucoup plus chers que leur prix réel sur la valeur du marché et qu'au moment de la revente, parce que là aussi c'est un truc qui est totalement incontrastinctif que de se dire qu'un jour il faudra peut-être sortir de ces investissements, mais ils se rendent compte qu'ils ont payé les biens parfois deux fois plus chers que leur prix sur le marché. Je sais, c'est complètement ouf, ça peut sembler complètement marteau, tu vois, délirant, appelle ça comme tu veux, mais c'est pourtant une réalité ça, dont beaucoup, beaucoup, beaucoup ont souffert, surtout dans les années, à partir des années 2007-2010, il y avait pas le même niveau d'information qu'aujourd'hui et donc il y a beaucoup de gens qui se sont littéralement gavés, ça c'est bien connu. Bref, en fait, si tu veux, l'idée c'est de comprendre que déléguer une responsabilité aussi grande que ton investissement dans l'immobilier auprès d'une personne qui va te dire vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, c'est du clé en main etc, vous avez rien à faire jusqu'à payer les loyers et puis on fait tout le taf, quand on s'engage dans une démarche comme ça, faut pas être, faut pas t'étonner à la fin de te faire en papayouté quoi. Il est de ta responsabilité de prendre tes finances d'une manière générale mais plus particulièrement tes investissements en main et de t'impliquer dedans parce que ça n'est pas facile, tout simplement. Je vais même aller plus loin, je pense que ces solutions clés en main, elles sont littéralement dangereuses. Pourquoi ? Parce que l'immobilier c'est en vérité une forme de parcours qui est semé d'embûches. Toutefois, faut pas s'y tromper, il est possible de passer ses défis, il est possible de franchir ses étapes et d'arriver à gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier, c'est la vérité. Mais encore une fois, moi j'insiste vraiment sur le fait que si tu n'as pas réussi encore à atteindre tes objectifs en termes d'investissement par rapport à l'immobilier, peut-être un rêve que tu souhaites faire depuis longtemps, si t'as pas encore réussi à mettre ça en place au jour d'aujourd'hui quand tu me regardes, ça n'est pas de ta faute, ça n'est pas de ta faute. Je vais te dire d'ailleurs de qui c'est la faute, c'est de la faute des banquiers qui sont frileux, voire même de plus en plus frileux et hésitant à financer des projets qui pourtant sont juteux, qui pourtant sont rentables et qui pourtant permettent de générer beaucoup d'argent au fur et mesure du temps. Des promoteurs véreux, clairement, qui vont te vendre une illusion de défiscalisation pour qu'en réalité tu signes quelque chose qui ressemble plus à une dette qu'à quelque chose de rentable à terme. Et puis il y a aussi le gouvernement qui est de plus en plus tatillon en alourdissant les règles, les forces de friction, tu vois, avec des réglementations de plus en plus compliquées. Notamment, évidemment, je pense au diagnostic de performance énergétique qui s'avère être de plus en plus restrictif, mais qui peut aussi permettre, dans une certaine mesure, de profiter de certaines opportunités. Et puis il y a aussi quelque chose qui est encore plus puissant et qui fait que tu n'as peut-être pas encore réussi à passer à l'action jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Alors je ne veux pas te faire toute la liste des croyances limitantes qui font qu'on reste bloqué dans des schémas qui se répètent comme ça dans des boucles. Mais le problème, en vérité, de notre société, c'est de faire croire que l'investissement immobilier locatif, il est réservé uniquement aux riches. Alors qu'en vérité, la plupart des gens qui sont riches, encore qu'il faudrait y mettre des guillemets et regarder de plus près de quoi on parle, mais ces personnes-là qui ont un patrimoine immobilier qui leur apporte de l'argent, la plupart du temps, ce patrimoine, il n'est pas tombé du ciel. Et ils l'ont acquis parce qu'ils ont réussi à profiter évidemment de l'effet de levier pour emprunter à la banque et acheter des biens petit à petit au fur et à mesure du temps et justement continuer petit à petit ces process-là jusqu'à obtenir quelque chose de puissant qui leur permet justement d'avoir un magnifique complément de revenu. Moi, ce que je pense en vérité, c'est que ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'apprendre à transformer tes investissements qui sont risqués par nature. Investir, c'est prendre un risque. Mais transformer ça en véritable machine à succès. Voilà. Tout simplement pour l'immobilier locatif. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire apprendre à dénicher des biens qui sont rentables dans ta région, pas à l'autre bout du monde, dans des choses que tu connais, que tu maîtrises. De mener des négociations qui seront habiles, bien faites avec les vendeurs, mais pas seulement. Aussi avec les agents immobiliers, aussi avec la banque. Obtenir ton financement. Et je ne dis pas simplement d'obtenir un financement bancaire. Non, non, non. Moi, mon but, c'est de te dire qu'il faudrait que tu obtiennes le meilleur financement, dans les meilleures conditions, ok ? Pour pouvoir recommencer. Parce que, en fait, ton objectif, c'est de générer un cashflow conséquent, je sais, mais il ne faut pas non plus se focaliser sur le cashflow. Il y a d'autres éléments qui sont bien plus pertinents, sur lesquels on s'attarde aussi. C'est notamment, évidemment, les questions relatives au rendement. Mais c'est ça qu'il va quand même falloir comprendre. C'est que faire un investissement immobilier locatif, aujourd'hui, ce n'est pas si difficile pour pecter des revenus. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est d'arriver à en faire 2, 3, 5, 7, 9. Là, c'est beaucoup plus chaud. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que tu te mettes en condition, que tu te prépares et que tu rentres dans une mécanique d'investissement à long terme. Et c'est ça, la clé de ta réussite dans l'immobilier. Ça réside, en fin de compte, dans l'acquisition d'un savoir-faire et d'une expertise bien particulière. Parce que c'est en maîtrisant, en fin de compte, ces compétences que tu vas pouvoir réussir à tirer le profit d'une situation qui, admettons-le, aujourd'hui est devenue de plus en plus compliquée. Il ne faut pas avoir peur d'une situation telle que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui en ce sens que, bah oui, on a des taux d'emprunt bancaires qui sont en train de monter, on a des conditions, etc. Il ne faut pas être uniquement arrêté là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 15 ans, on avait des taux d'emprunt qui étaient faramineux, tu vois, on avait des taux à 9, 10%. Des bonnes affaires, il y en avait hier, il y en a aujourd'hui, il y en aura même demain. Reste à savoir chausser les bonnes lunettes pour les voir les détecter et les acquérir, te les approprier avant tout le monde. Avant tout le monde. Parce que sinon, si t'attends, c'est trop tard, ça va te passer encore sous le nez. Donc, tu peux réussir. Je vais même aller plus loin. N'importe qui peut réussir à gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier locatif à condition de respecter des méthodes simples qui ont fait leur preuve depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et je suis la preuve vivante qu'on peut réaliser plusieurs emprunts immobiliers, même en partant de zéro, même en ne venant pas d'une famille ultra friquée, même en n'ayant pas de CDI, j'ai jamais eu de CDI, même en ayant, tu vois, en ayant une situation précaire. J'étais intermittent du spectacle, tu vois, voilà. Ça ne m'a pas empêché d'avoir cette ligne de crédit immobilier. Ça ne m'a pas empêché entre 2012 et 2021 d'acheter 22 garages, 6 appartements et une maison. J'ai réussi à le faire. Je ne suis pas un génie, d'accord ? Par contre, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas les mêmes sources d'informations qu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que j'ai fait aussi mon expérience par moi-même et ça m'a aussi fait perdre du temps, c'est clair et net, parce que je ne savais pas quelles étaient les stratégies les plus efficaces à mettre en œuvre pour réussir justement à prendre un raccourci. Et puis, j'ai perdu de l'argent parce qu'il m'est arrivé aussi parfois de ne pas faire les meilleurs coups. Bon, voilà, tu vois, j'aurais peut-être pu faire mieux à certains moments. Bon, bon, normalement, je ne m'en suis pas trop mal sorti, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu fais les choses seul, il faut être prêt à ce que ça te prenne beaucoup plus de temps et à ce que ce soit compliqué. Moi, je n'avais pas de mentor, je n'avais pas de grand frère, je n'avais personne dans ma famille ni tonton, machin, qui m'a pris sous son aile. Je me suis débrouillé, quoi, tu vois. Et si tu ne comprends pas ce que tu fais et si tu ne maîtrises pas toutes tes bonnes pratiques, tous les bons usages, tu vas probablement avoir des difficultés si tu te lances là-dedans à un moment donné. Et puis même, on finit par se décourager, on finit par se dire, à un moment donné, mon Dieu, est-ce que je ne me suis pas attaqué à un truc qui est beaucoup plus gros que moi, tu vois, par rapport auquel je ne suis pas de taille. Je le sais, je le sais, je le sais parce que je suis passé par là. Donc, si tu te poses ces questions-là, que tu les ressens, crois-moi, tu n'es pas tout seul et tu mérites d'y arriver. Tu mérites d'y arriver parce que tu as probablement tout fait pour essayer déjà de prendre le contrôle de tes finances, faire attention aux manières que tu as de dépenser, etc. Bref, on a besoin d'apprendre. Tu ne sauras jamais faire ce que tu n'as pas appris à faire à un moment donné et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai créé Liberté Imo. C'est ma formation pour t'apprendre tout simplement à sécuriser étape par étape l'achat, la gestion, la revente de tes biens immobiliers, tout simplement. Je l'ai conçu cette formation pour t'aider à surmonter les risques et les défis liés à l'investissement dans l'immobilier, tout simplement. Et je t'explique étape par étape facilement comment trouver, comment négocier, comment acquérir des biens immobiliers en protégeant tes investissements, en y allant à ton rythme. Et c'est facile, c'est facile parce que je t'explique tout et une fois que tu as acquis les compétences nécessaires, eh bien tu peux directement les appliquer pour gagner de l'argent petit à petit en toute sérénité. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder directement ici en dessous de la vidéo. Tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur la page de vente. Au bout d'une heure, tu auras compris toute la stratégie d'investissement à long terme pour acquérir des biens immobiliers et toucher les loyers tous les mois à vie. Tu m'as bien entendu. Tous les mois, une rente à vie. Pas mal quand même pour la retraite. À condition que tu respectes certains critères. On est bien d'accord. Ça veut pas dire que tu vas t'acheter la première poubelle du coin et que tu vas plus avoir besoin de travailler, de te la couler douce sur le cocotille. Attention, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Encore une fois, ça n'a rien de passif. L'immobilier, ça demande quand même de mettre un peu la main à la pâte. C'est pour ça, je dis sans rien faire, entre guillemets, ou presque, ou presque, a un sens un peu ironique parfois. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la fin de cette formation, t'es prêt à te lancer en toute sérénité, en évitant les pièges, en évitant toutes les gamelles dans lesquelles tu pourrais tomber à cause de l'investissement immobilier. Donc, ça demande du travail, c'est vrai. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est probablement pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour se lancer dans l'investissement immobilier locatif. Moi, j'ai plein de mes clients qui sont fans d'immobilier, comme c'est mon cas d'ailleurs, tu sais, on parle bien que de ce qu'on aime finalement, et moi, ça me fait vibrer. Je suis un passionné d'investissement immobilier, d'investissement dans la pierre. Mais j'ai certains de mes clients, ouais, clairement, ils reconnaissent que c'est pas pour eux. Parce qu'il faut monter en expérience, en compétence, en expertise, et il faut se former. Et même avec ça, eh bien, on n'est jamais sûr qu'on va vraiment faire l'opération parfaite, quoi, tu vois. Le risque zéro n'existe pas. Parce qu'investir, par nature, ça implique de prendre des risques. Ça implique de se mettre en danger, vois-tu. Et on peut contrôler, minimiser ce risque de diverses manières dont je m'ai déjà arrivé de parler. La première, évidemment, c'est l'acquisition de nouvelles connaissances. Tu sais, c'est un petit peu comme quand le petit enfant, il a peur dans sa chambre, dans le noir, il a peur du monstre et on allume la lumière. Plus il y a de lumière, plus il y a de connaissances, plus le monstre est petit, plus les craintes deviennent petites. Et à la fin, le monstre, il est tout petit, petit, il se cache dans le placard ou sous le lit. Il est toujours là un petit peu, tu vois. Mais il y a de la lumière partout, donc on maîtrise beaucoup mieux. Voilà. Tu vois, c'est la même approche avec laquelle j'essaye d'approcher tout ça, ces questions relatives à l'investissement. Alors, concrètement, je vais t'expliquer tout ce que tu vas trouver dans cette formation et tu vas voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière. C'est une formation qui est très dense. Donc, tu vas voir comment investir dans l'immobilier locatif, générer des revenus alternatifs. En six mois, on peut commencer à faire quelque chose, tu vois, sur une durée de six mois. Et là, tu vas avoir ma méthode complète étape par étape. Ce que les agents immobiliers ne t'avouent jamais sur les stratégies d'investissement rentables. Et pourquoi ? Pourquoi 80% des investisseurs débutants, ils échouent ? Et comment éviter de commettre les mêmes erreurs ? Ce qu'il ne faut surtout jamais faire avant de signer un contrat d'achat pour maximiser ta rentabilité en cinq étapes. Ce qu'il ne faut jamais faire lors de la gestion de ton bien immobilier. Pourquoi ? Il faut absolument respecter ce conseil. Sinon, tu risques de tout perdre. L'information est accessible à vie. Les mises à jour gratuites. Tu as des outils exclusifs. Tu as tout un tas de simulateurs. Mes outils que je partage avec toi. Le mastermind privé sur Telegram. En plus de ça, tu n'as pas besoin de prendre de notes. Je te fournis toutes les fiches au format PDF. Tu peux les télécharger, les imprimer directement pour les mettre dans ton classeur. En plus, tu profites des conseils de mon notaire que j'ai interviewé. En plus, tu profites des conseils de mon huissier que j'ai interviewé aussi. Je te donne cinq critères essentiels qui vont te permettre d'identifier des biens rentables avec un potentiel de plus-value à long terme. Investir dans l'immobilier réservé aux riches, vrai ou faux, concrètement, tu vas découvrir comment investir avec un budget limité. et les astuces, bien évidemment, pour optimiser ton rendement et ton cashflow. Tu risques de payer des impôts et des frais inutiles si tu ne suis pas ce conseil que je te donne au chapitre 3 du module 8. Comment savoir si tu es éligible pour avoir des aides et des subventions pour financer l'investissement que tu veux faire ? Eh bien ça, on y répond également dans le module 8. C'est le chapitre 5, il me semble. Je partage avec toi ce que j'appelle la méthode du triangle d'or. En fait, c'est une stratégie qui est inédite et qui permet de dénicher les meilleures opportunités immobilières. Les astuces secrètes des investisseurs prospèrent pour booster leur rentabilité et comment les appliquer à tous tes projets. Obtenez des revenus locatifs sans passer par une gestion quotidienne. La façon la plus rapide et la plus simple d'obtenir ton financement immobilier en moins de 60 jours. Le seul moyen de sécuriser ton investissement en anticipant les risques et en mettant en place des stratégies gagnantes. Comment générer une rente à vie grâce à l'immobilier ? Et ça, tu peux y arriver en moins de 5 ans. Tu auras accès aux meilleures ressources en ligne pour faciliter tes recherches et optimiser ton investissement. Enfin, 3 étapes cruciales pour transformer ton investissement immobilier en véritable cash machine. Bref, c'est une formation complète sur l'immobilier. Tu sauras tout ce qu'il faut pour investir dans l'immobilier locatif. Ton accès, il est garanti à vie. En plus, tu as les mises à jour gratuites. L'accès à mon groupe privé Mastermind. Je réponds à toutes tes questions. Tu peux me les poser. Je suis là, tu n'es jamais seul. Tu n'as pas besoin de prendre de notes puisque je te fournis toutes les fiches au format PDF que tu peux télécharger et imprimer. Et je partage avec toi évidemment aussi tous mes outils pour ta rentabilité. Concrètement, au bout d'une heure, tu auras tous les outils pour maîtriser la stratégie d'investissement à long terme. Ce qui va te permettre de percevoir des loyers à vie. Et à l'issue de la formation, tu seras tout simplement équipé et confiant pour passer à l'action, pour te lancer dans l'aventure de l'investissement immobilier, tout en déjouant les nombreux obstacles qui vont se poser sur ton chemin. Toutefois, oui, c'est vrai que ce n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il faut déjà avoir des revenus. Si tu n'as pas de job, si tu n'as pas de revenus, ce n'est même pas la question d'être en CDI ou quoi. Moi, encore une fois, je n'ai jamais été en CDI. Ça ne m'a pas empêché de faire des investissements immobiliers. Mais j'avais quand même des revenus. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais quand même des revenus parce que je travaillais. Je travaillais pour plusieurs employeurs. Donc attention, je ne peux pas qu'il y ait de confusion s'il y a des personnes qui ont des difficultés de revenus. Peut-être qu'il va d'abord falloir travailler là-dessus avant de vouloir faire des investissements puisqu'investir par nature, je l'ai déjà dit, ça implique une prise de risque et le capital n'est pas garanti. Oui, on peut perdre de l'argent. Oui, on peut faire des bêtises. Oui, on peut faire des mauvais choix. Et oui, on peut aussi faire d'excellentes affaires qui vont te permettre de sécuriser ton avenir et même celui de ta famille pour les 10, 20, 30 années à venir. Malgré les conditions qui sont de plus en plus compliquées, malgré le DPE, malgré les restrictions bancaires, malgré tout ça, crois-moi, à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'il y a des freins comme ça qui se posent, le malheur des uns fait systématiquement le bonheur des autres. Charge à toi de savoir justement détecter ces opportunités et les acquérir pour gagner énormément d'argent à long terme. C'est une formation qui est très complète et qui est très dense dans laquelle il y a 12 modules. Je t'invite à regarder en dessous le programme pour voir tout le détail, mais on va vraiment très très loin, vraiment, sans déconner. Ça va de toute la phase de détection de comment trouver les bonnes affaires, les fondations du succès aussi, à toute la partie de négociation pour racheter en dessous du prix du marché, négocier avec le vendeur, l'agent immobilier, avec la banque, comment s'enrichir grâce à la banque donc toute la conception du dossier bancaire, la fabrication, etc. pour se mettre en condition non pas pour que tu te fasses financer mais pour que tu te fasses financer dans les meilleures conditions. Comment bien acheter grâce au notaire, comment utiliser le notaire et en faire ton allié, ça c'est très important et pour faire ça, c'est pas compliqué, moi j'ai pas été chercher midi à 14h, j'ai ramené mon notaire et j'ai fait intervenir mon notaire. Les travaux, bah oui, parce que tu vas peut-être avoir des travaux à faire, des travaux de rénovation, comment, quoi, qu'est-ce, comment on trouve les entrepreneurs, comment on suit les travaux, quels travaux faut faire, quels travaux faut pas faire et ensuite, toute la partie gestion locative, c'est-à-dire qu'il suffit pas d'acheter et puis de dire bah voilà, ça y est, t'as gagné, non, non, il y a toute la suite après, tu vois, comment trouver le bon locataire, pas le premier venu, ensuite, comment louer rapidement, quels sont les types de baux qu'on va utiliser, etc., tu vois, les assurances loyers impayées, comment on les prend, etc., comment détecter, j'ai fait tout un chapitre sur la détection des faux dossiers, des fausses pièces d'identité, etc., et je suis même jusqu'à, là aussi, mon huissier de justice, maintenant, il ne faut plus les appeler huissiers de justice, il y a eu une réforme, il faut les appeler des commissaires de justice, maître Zerouri, que j'ai invité et qui a eu la gentillesse de répondre dans une longue interview, enfin voilà, pour vraiment aider l'investisseur, quoi. Ensuite, on aborde les questions qui sont relatives à la fiscalité immobilière, je ne suis pas spécialiste de la fiscalité en ce sens que je ne suis pas fiscaliste, mais je t'explique tout ce que je sais et tout ce que tu dois savoir pour justement, eh bien, profiter de cette fiscalité immobilière qui est très, comment dirais-je, il faut la connaître, quoi, voilà, c'est tout, il faut la connaître pour savoir prendre les bonnes décisions en fonction de ton projet, en fonction de ta situation aussi, en fait, si tu veux, c'est toujours du sur-mesure. Et pour aller encore plus loin, eh bien, on a été aussi se poser la question des moments dans lesquels il faudrait envisager de faire des arbitrages et de revendre ton immobilier, enfin, tout ou partie, peut-être pour faire d'autres opérations plus juteuses, etc. Ensuite, il y a un module qui est entièrement consacré aux box et aux parkings, si tu me connais, tu sais que là aussi, c'est quelque chose qui me passionne, je suis investisseur dans les parkings et les garages depuis plusieurs années, et puis ensuite, on a une autre partie qui est dédiée entièrement aux ventes, aux enchères, donc tu vas apprendre comment payer un bien avec, en moyenne, on peut avoir des décotes d'à peu près 35% par rapport au prix du marché quand on fait des ventes aux enchères, mais là aussi, ça demande des connaissances bien particulières pour ne pas se planter. Et enfin, il y a toute une partie dans laquelle on est dans le partage d'expériences d'investisseurs, donc pour la plupart des clients à moi qui ont déjà aussi suivi cette formation et qui ont leur bien immobilier et qu'ils ont acheté depuis, comment ils les gèrent, quels sont les résultats, quelles sont les difficultés auxquelles ils ont dû faire face, comment ils avancent un peu là-dedans, et puis je termine par une conclusion et cinq conseils précieux pour t'aider à réussir tes investissements immobiliers et locatifs. Donc voilà, liberté, immo, je pense que tu le sais si tu me connais depuis un certain temps, que tu me suis, c'est une de mes formations phares que j'ai développées, vraiment, ça a été un travail monumental pendant des mois et des mois et des mois de travail, et si ça t'intéresse, profites-en maintenant parce que, eh bien, le prix augmentera prochainement. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté, si ça t'intéresse, je te rappelle qu'il y a les liens qui t'amènent sur la page de vente en description de cette vidéo, mais ce que je voudrais te dire, c'est que cette formation, tu vas te dire, elle coûte de l'argent. Très franchement, si t'es pas prêt à mettre quelques centaines d'euros dans ton éducation financière et dans l'apprentissage de nouvelles connaissances qui peuvent te permettre d'éviter de faire un certain nombre de boulettes, en vrai, fais pas d'immobilier, clairement, c'est pas fait pour toi. Je préfère être clair et te dire les choses. En revanche, si tu veux vraiment passer la seconde, aller beaucoup plus loin et surtout beaucoup plus vite en ayant des informations qui sont fiables, certifiées et par rapport auxquelles j'ai fait intervenir des professionnels de la profession, pas des gens qui se cachent derrière un prêtre nom ou je sais pas quoi, moi, mon notaire, tout est ouvert, tout est public là-ici, et ça, c'est ce qui donne aussi, je pense, beaucoup de... Je te fais voir mes investissements aussi, je te partage tout, je te partage tout, ce que j'ai fait, là où je me suis planté, là où j'aurais pu faire mieux, ce que j'adore, ce que je recherche aujourd'hui, tu vas vraiment tout comprendre de A à Z pour toi aussi réussir à te lancer là-dedans à ton rythme, en toute sécurité et en évitant de faire des boulettes. Si je peux t'apporter ça et si tu peux réussir à mettre ça en place sur tes premiers investissements et éviter de perdre des dizaines de milliers d'euros, parfois, je vois ceux qui ont fait des pinels, clairement, il y en a plein qui s'en mordent les doigts, ben voilà quoi, ce serait bête de passer à côté. Donc, mon conseil, n'attends pas. Tu trouveras les liens en description de la vidéo, le lien qui t'amène sur la page de vente, etc. Et pour le reste, je te dis à bientôt, merci, salut et ciao.